Mes chers frères et sœurs, vous savez toutes et tous que nous sommes entrés dans une nouvelle année. Si nous parlons bien sûr du calendrier égérien. Le premier mois du calendrier égérien s'appelle Mouharram. Et nous sommes dans ce mois béni qui est le mois Mouharram. Et le dernier mois du calendrier égérien s'appelle Zulhidja. Et nous venons de sortir de ce mois béni qui était le mois de Zulhidja. Donc nous sommes dans une nouvelle année quelque part. Et lorsque nous rentrons dans une nouvelle année, l'être humain a tendance à se dire qu'il faut que je prenne des ou de nouvelles résolutions. Chose bonne à faire ici de façon continuelle, c'est-à-dire de façon répétée, pas simplement une fois dans l'année. Mais bon, si nous le faisons au moins une fois dans l'année, c'est déjà ça. A la Koulihal, parmi les morales et les leçons à prendre de ce que je viens de dire précédemment, c'est-à-dire que nous sommes entrés dans un mois qui est le mois de Mouharram. Et nous sommes sortis d'un mois qui est le mois de Zulhidja. C'est que notre Seigneur, tabaraka wa ta'ala, nous rappelle qu'il est important de commencer n'importe quelle entreprise tout au long de notre vie par la bénédiction divine et terminée par le pardon divin. C'est-à-dire, nous avons commencé cette année par la bénédiction, incha'Allah ou ta'ala, d'Allah azzawajal à travers les actes d'adoration. Parce que quand tu adores ton Seigneur tabaraka wa ta'ala, cela ne fait qu'accroître les bénédictions d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ça rajoute de la baraka dans tes actes d'adoration, dans ta santé, dans ta forme, dans ta famille, dans tes projets, dans ton argent. Donc c'est pour ça que plus tu adores Allah azzawajal, plus tu crains ton Seigneur tabaraka wa ta'ala, et plus Allah t'accorde ta subsistance, d'où tu ne t'attends même pas. Car Allah tabaraka wa ta'ala dit, Celui qui craint son Seigneur, eh bien on lui accordera une issue favorable et on lui donnera sa subsistance, d'où il ne s'attend pas. Il est bon de commencer l'année avec la bénédiction divine, c'est-à-dire en augmentant les actes d'adoration. Voilà pourquoi le prophète alayhi sallatou wa sallam nous a rappelé que ce mois est un mois tellement important qu'il fut appelé shahrullahil muharram, le mois d'Allah muharram. Ta'zim ali hadha shahr, pour nous rappeler la grande valeur qu'a ce mois-là donc, et les actions et les œuvres salutaires pendant, c'est-à-dire qu'ils sont accomplis pendant ce mois-là, auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Pour nous motiver à commencer l'année par des actes d'adoration afin de bénir tout le reste de nos actions tout au long de l'année. Donc on commence l'année avec les actes d'adoration qui vont nous permettre d'accompagner nos faits et gestes tout au long de l'année de baraka, de bénédiction. Voilà pourquoi même dans les jours de fête, comme al-iid, iid ul-fitr wa iid ul-adha, on commence la journée par quoi ? C'est un jour de joie, un jour de fête, un jour où on s'offre des cadeaux, un jour où on doit être heureux, où on est heureux. Eh bien on commence cette journée-là avec al-baraka, la bénédiction, parce que sans bénédiction, pas de joie. Donc Allah veut qu'on commence par salatul iid. Lors de la première heure ou des premières heures du matin, eh bien on commence par salatul iid à l'heure d'ad-doha, le moment où le soleil s'est élevé. On commence la journée, demain, pendant la journée. Allah tabaraka wa ta'ala veut qu'on commence la journée avec salatul fajr. Tu commences par une ibadah. Et tu termines par salatul ijah ou bien salatul wittr. Allah tabaraka wa ta'ala veut que tu commences tout ce que tu entreprends. Et tu termines tout ce que tu entreprends, bismillah, au nom d'Allah tabaraka wa ta'ala. Afin d'avoir la bénédiction d'Allah et le pardon d'Allah azzawajal. On termine l'année avec le mois de zulhijjah. Et le prophète alayhi abdalu salatul wazka al-taslim nous dit, il n'y a pas deux jours où les actions sont les plus aimées auprès d'Allah azzawajal que ces dix journées-là, les dix jours de zulhijjah. On termine l'année avec quoi ? Encore les actes d'adoration. Et pour cela, Allah multiplie la récompense afin de nous motiver à terminer l'année avec des actes d'adoration. Et on commence l'année avec le pardon d'Allah aussi et on termine l'année avec le pardon d'Allah. Le mois de Muharram, c'est le premier mois. Et pendant ce mois-là, il y a le jour de Ashura. Et le prophète a été interrogé comme dans le Sahih Muslim sur le jour de Ashura, donc le dixième jour du mois de Muharram. Quelle est la récompense ? Le prophète lorsqu'il fut interrogé, il dit Il permet de se voir expier une année de péché passé. Et la majorité des savants considère que c'est les petits péchés car les grands péchés, et bien on se doit de se repentir en remplissant les conditions. Mais du moins, on ne sait qu'une année de péché est pardonnée. Alors que pendant Zulhidja, et bien de même celui qui jeûne le jour de Arafa, Allah tabaraka wa ta'ala, comme le prophète alayhi salatu wa salam l'a dit dans le Sahih, Il rappelle que j'espère qu'Allah tabaraka wa ta'ala, à travers la journée de ce jeûne de Arafa qui était dans le dernier mois du calendrier égérien, et bien j'espère qu'il pardonne deux années de péché. Donc Allah Azza wa Jal nous rappelle, je veux que vous commenciez l'année avec le pardon et la bénédiction, et finissez l'année avec le pardon et la bénédiction, comme si Allah nous rappelait que vous commencez au nom d'Allah, et tout ce qui a été fait entre l'année, si vous êtes sincère à la fin de l'année, et bien je vous pardonne ce qui s'est passé entre ici, le mois de Muharram et le mois de Zulhidja. Et cela nous rappelle que, rahmatullahi wasi'a, la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala est très vaste et notre Seigneur veut notre bien et veut nous pardonner. Ashura, c'est un jour extrêmement important, et c'est un jour reconnu par les juifs, ainsi que les chrétiens. Ils relatent tous cette fameuse histoire qui concerne Moïse, Moussa alayhi salam. Allah tabaraka wa ta'ala a secouru Moïse lors de cette journée-là, la dixième journée de Ashura. Et le prophète alayhi salatu wa salam nous a recommandé de jeûner en guise de remerciement vis-à-vis de notre Seigneur tabaraka wa ta'ala, d'avoir secouru Moïse alayhi salam, comme on va le voir plus tard, incha'Allah, ou tabaraka wa ta'ala, de façon très brève. La deuxième des choses à savoir, le prophète alayhi salatu wa salam a dit dans le Sahih Muslim, si je suis vivant l'année prochaine, eh bien je jeûnerai à ta'asir, la neuvième journée du mois de Moharram, avec la dixième journée du mois de Moharram, c'est-à-dire le 9 de Moharram et le 10 de Moharram, cette année-là, le vendredi et le samedi. Ceux qui, pour eux, d'après la vision lunaire dans leur pays, eh bien Ashura correspond au dimanche, eh bien à ce moment-là, samedi et dimanche. Cela relève de la suna et cela est préférable, tout en sachant que les pays divergent quant à la vision de la lune. Donc par sécurité, il est fortement recommandé de jeûner le 9 et le 10, et plus que cela. Dans un autre hadith, rapporté par Ahmed, le prophète alayhi afdal al-salati wa sq al-taslim a recommandé de jeûner un jour avant ou un jour après. Et dans une autre version, un jour avant et un jour après, le jour de Ashura. Cela est préférable, mais ce qui nous incombe, c'est d'au moins jeûner un jour, qui correspond à ici la dixième journée selon la vision de la lune, dans l'endroit dans lequel il a été annoncé. Donc nous en France, et dans la majeure des pays, eh bien ici c'est le samedi, incha'Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc ce qui est préférable et plus complet, c'est de jeûner le 9, vendredi, une année de péché pardonnée. Et ici, dimanche aussi, essayez de le jeûner, cela est préférable. Comme ça vous êtes sûrs dans tous les cas de tomber dans la journée de Ashura. Si c'est nous qui avons ici choisi la bonne journée, on va dire entre guillemets, nous sommes tombés plutôt dans la bonne journée samedi, bah tant mieux. Et si c'est les autres dimanche, bah tu auras jeûner aussi dimanche, selon vos capacités. Mais au moins jeûner, jeûner samedi, incha'Allah wa ta'ala. Amma concernant le hadith où le prophète, alayhi salatu wa salam, a interdit de jeûner le samedi. Et celui qui jeûne le samedi, s'il ne trouve même qu'un morceau de bois ou d'arac pour le mâcher, eh bien qu'il le fasse afin de rompre son jeûne, el-jumhur. Et si on prend les quatre écoles, ils ont considéré que c'était macro. Et c'est pour ça que je dis, je répète, arrêtez de puiser la science simplement sur un ou deux articles, ou un ou deux avis de savants contemporains sur internet et d'en faire une généralité. Les quatre écoles ne considèrent pas cela comme haram. Ils considèrent macro si tu en fais une spécificité. C'est-à-dire, le prophète, alayhi salatu wa salam, a interdit de jeûner samedi. C'est-à-dire avec l'intention de jeûner le samedi. Comme on le fait par exemple pour Yawmul Ifnayn ou bien Yawmul Khamis. Nous nous jeûnons le lundi parce que c'est lundi. Et parce que le jeûne du lundi correspond à une récompense particulière. Et le jeudi, les actions sont élevées et présentées auprès d'Allah. Mais si tu fais le jeûne de samedi de la même manière, tu dis je jeûne parce que c'est samedi. Là, à ce moment-là, cela est macro pour une grande majorité des savants et interdit pour une minorité. Mais si tu jeûnes parce que c'est Ashura et parce que ton but ou ton intention principale, c'est de jeûner pour Ashura et que Ashura tombe le samedi, tu l'as jeûné pour le samedi ou pas ? Tu n'as pas jeûné pour le samedi, tu l'as jeûné pour Ashura. Il n'y a pas de mal. Et si tu veux sortir du khilaf, de la divergence, et bien à ce moment-là, jeûne un jour, parce que certains savants, comme Ida Shafi, Iyay et d'autres, recommandent ici de jeûner un jour avant ou un jour après avec le samedi pour qu'il n'y ait aucun problème et aucun blâme. Donc jeûne un jour avant. Ou un jour après. Et ici, il n'y a aucun problème, incha'Allah ou ta'ala. Amma, dire qu'il est interdit de jeûner samedi si ça tombe Ashura, c'est une minorité, minorité de savants. Et ça, c'est quelque part, en respectant l'Arabi, priver un grand nombre, des millions de musulmans, de la grande récompense de Ashura. Alors que le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il est relaté qu'il ne cherchait pas la récompense à travers un jour de jeûne, autant qu'il la recherchait dans le jeûne de Yaumu Ashura. Donc, privez beaucoup pour cela. Voilà. Les actions ne valent que par leur intention. On vous recommande fortement de jeûner cette journée-là qui est à chaud.